Musique Mais comment sont-ils organisés ? L'organisation et la hiérarchie du Temple en Orient sont adaptés à la croissance de l'Ordre. Les règlements sont contenus dans les 72 articles de la règle latine élaborée au Concile de Troyes en 1129. Le maître est le chef de l'Ordre. Il réside en Terre Sainte à Jérusalem car la raison d'être de l'Ordre est et restera. La défense des pèlerins et de Saint-Sépulcre, l'élection du maître de l'Ordre est faite par les frères seuls. Mais le grand maître n'a pas tous les pouvoirs. Il est aussi contrôlé par les frères. Dans les grands chevaliers, originaires du Périgord, on peut citer Armand de Tolérant Périgord qui succède à Pierre de Montaigu en 1232. Le Sénéchal est le second dignitaire de l'Ordre. Il remplit toutes les fonctions du maître en son absence. Il dispose d'ailleurs d'une maison presque aussi importante que ce dernier. Le maréchal représente l'autorité militaire suprême. Il a à la charge des armes et des chevaux. En campagne, tous les frères sergents et autres gens de l'armée sont sous les ordres du maréchal. Son rôle est donc très important. Le commandeur de la terre et du royaume de Jérusalem est le grand trésorier de l'Ordre. Il est aussi le chef de la première province, celle de la Terre Sainte. En Europe, l'organisation de l'Ordre repose sur les provinces templières. Rénal de Bord est le chevalier qui dirige la commanderie d'Aquitaine, par exemple. Les membres du temple se divisent en plusieurs catégories. Il a d'abord les frères chevaliers comme Guillaume de Foix et Hugo de Calemonte. Ceux qui ne sont pas chevaliers sont des frères sergents, comme Bertrand Amblardi qui est emprisonné à Dôme. Les frères sergents se divisent en sergents d'armes, qui combattent à cheval aux côtés des chevaliers et sergents de métier qui s'occupent de l'exploitation des terres. L'Ordre compte aussi un petit nombre de frères chapelains, comme Restif de Garda et Olivier Saint-Hilaire qui sont prêtres. À côté des chevaliers, des sergents et des chapelains vivent des frères du temple, qui sont des artisans ou des agriculteurs comme Étienne de Loza, templier et emprisonné à Dôme, qui est décrit comme berger à Jussie le Chaudrier. Les frères chevaliers se distinguent par leur habit. Manteau blanc pour les frères chevaliers, alors que les frères sergents ont des manteaux bruns. Robes, chemises, brées, chausses, ceintures, armes différentes. Sous-titrage ST' 501 ...